Le cours consacré à l'éducation à Ludwig Misandero porte sur son œuvre telle qu'elle se déploie, telle qu'elle s'épanouit en quelque sorte au cours des années 1920, et notamment dans la seconde moitié des années 1920, un moment pendant lequel il parvient à obtenir des commandes significatives en Allemagne. Ces commandes significatives lui permettent d'exprimer les nouvelles orientations de son travail architectural, qui le voit en quelque sorte se déplacer du constructivisme de ses premiers projets. J'ai souligné sa relation avec Van Duisburg et avec Lissitzky. On le voit flirter avec l'expressionnisme, notamment en termes de matériaux, dans l'utilisation de la brique, et se rapprocher des thèmes du Neues-Bauen, de la nouvelle manière de construire de l'Allemagne de Weimar et de son esthétique plutôt blanche. Alors, le projet auquel aboutit cette nouvelle démarche à la fin des années 1920, sur lequel je reviendrai dans le détail, c'est celui des maisons Hermann Lange. On peut parler d'un seul projet, ces deux maisons sont presque jumelles, des maisons Hermann Lange et Joseph Ester Sacréfell, construites à la fin des années 1920, qui marquent un seuil dans l'ampleur et aussi, je dirais, l'audace des projets réalisés de Mise Van Duisburg. Je voudrais d'abord évoquer sa nouvelle stature professionnelle, celle qu'il acquiert autour de 1925. Il est alors reconnu comme l'une des figures incontestées de l'architecture nouvelle et se trouve bien établi à Berlin, dans un petit immeuble qui lui sert à la fois de bureau et d'habitation sur une rue dénommée Am Karlsbad, qui se trouve au bord du Landwehr Canal, pas très loin d'ailleurs de la bibliothèque d'État que Sharon construira dans les années 1960 et de sa propre nationale galerie achevée en 1968, son dernier bâtiment à Berlin. Donc, lui se trouve dans cet endroit très central. L'immeuble a été détruit par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il en reste un dessin par le fidèle assistant de Mise, Sergius Rügenberg, qui nous montre ici le logement de Mise au premier étage, ici habitait Mise Van Duisburg, et au niveau inférieur, on voit ici l'entrée, la salle de travail, la salle de dessin où se trouve Rügenberg, une salle de séjour où se réunissent les organisations auxquelles Mise appartient et celles qu'ils font, je vais l'évoquer dans un moment, ici le responsable des chantiers, bref, un petit immeuble compact très efficace pour le déploiement de l'activité professionnelle et, je dirais, institutionnelle ou associative de Mise. En effet, il a adhéré au Deutsche Werkbund, à cette association créée en 1907 pour approcher l'art et l'industrie, il en devient le vice-président. C'est donc un architecte engagé institutionnellement. Surtout, il fonde en avril 1924 le Ring, c'est-à-dire l'anneau, organisation destinée à s'opposer au nom des idéaux de l'architecture moderne, au Bund Deutscher Architekten, à l'organisation officielle, un peu l'équivalent de l'ordre en France, Bund qu'il trouve trop conservateur et donc il démissionne avec éclat en 1926, alors qu'il est membre de sa direction régionale. Il va diriger l'activité du Ring en liaison très étroite avec Hugo Hering, architecte dont j'aurai l'occasion de reparler, assez éloigné avec lui sur le plan des idées architecturales, mais engagé dans la même barque, je dirais, avec d'autres architectes importants. Les signataires du Manifeste du Ring en 1924 sont notamment Otto Barthling, architecte expressionniste, Peter Behrens, le mentor de Miss, Hering, Eric Mendelssohn, Hans Pölzig, grande figure professionnelle et enseignant extrêmement influent à Berlin, Bruno Taut aussi, qui est un des chefs de file des architectes radicaux et qui émerge à ce moment-là de l'expressionnisme. Donc Miss est encore une fois un homme qui utilise les réseaux institutionnels pour construire sa stature, je pense sans nécessairement y voir un vecteur pour obtenir des commandes, mais sur la base de ses convictions radicales. Il élargit aussi la palette de ses projets comme le montre l'intérieur de son appartement de l'immeuble à Carlsbad où on le voit travailler à élaborer une gamme de meubles en bois, orthogonaux, assez austères, mais malgré tout dans de très beaux matériaux. Ici, les veines du bois de palisson, vienne donner une finesse et une qualité de texture à des formes orthogonales assez définies et peu pittoresques, en fin de compte, qui s'opposent fortement à ce qu'était la production immobilière allemande avant 1914. On verra comment ces thèmes se déploient dans le reste de sa production de meubles au cours des années 1920 et au début des années 1930. Alors, dans ce cadre nouveau, l'architecture moderne avec ses volumes lisses et ses toits plats trouve de nouveaux adeptes. et donc Nice peut unifier, je dirais, réunifier les deux composantes, les deux hémisphères de sa production du début des années 1920, où les projets alimentaires comme la maison Mossler étaient des projets traditionnalistes, des projets avec un toit en pente, avec une composition symétrique, des projets un peu rigides et très fermes au milieu de leur terrain, auxquels s'opposait l'expansion beaucoup plus libre de la maison de campagne en béton ou surtout de la maison de campagne en brique. Ici, un exemple d'un de ses projets, c'est celui qu'il élabore pour Walter Dexel, qui est un peintre, qui est le directeur de la Kostverein, de l'association pour l'art d'Iéna, où il avait exposé l'architecture des novateurs, des radicaux. Vous voyez, on sait peu de choses de ce projet. On en voit ici une petite perspective, un plan dans lequel on retrouve finalement l'idée du massif assez épais de la maison de campagne et des murs, des longs murs de la maison de campagne en brique. On trouve aussi dans le dessin des fenêtres un écho de cette maison de campagne en brique, le groupement de ces éléments autour de cette épaisse se mener, faisant penser assez à Frank Lloyd Wright. Ici, un autre projet, donc, Dexel se brouille avec Mies parce qu'il considérait que les délais de construction et d'études que lui proposait Mies étaient excessifs. C'est un projet en tout cas extrêmement limpide dans l'introduction d'un principe de réalisme dans le projet très ambitieux, très ramifié de la maison de campagne en brique. Le projet pour le banquier Ernst Elias, lui, est un projet situé sur un terrain proche de Potsdam et c'est un projet dans lequel Mies s'efforce de rapprocher cette fois les principes de la maison de campagne en béton des limites d'un programme réel. Vous voyez ici que le plan reste un plan tentaculaire mais sans excès, un plan qui s'étend sur le terrain avec des murs assez épais en bloc de ciment. Vous voyez donc avec certainement des linteaux en béton armé. Le projet n'a pas été extrêmement détaillé mais vous voyez que cette idée de la ramification du bâtiment sur le terrain se trouve contenue dans une forme qui est assez ramassée moins que celle de la maison d'Excel qui était évidemment plus modeste. On connaît une perspective de ce... Oui, voilà le plan de la maison d'Excel que je ne vous ai pas montré. C'est un plan extrêmement simple de volume rectangulaire et une distribution sans couloir extrêmement simple dans laquelle l'atelier répond à la salle de séjour et à la salle à manger. Donc très simple. Le projet de Dexcel, de Delliat, pardon, est beaucoup plus complexe et raffiné. On connaît une perspective de la maison Eliat qui est intéressante parce qu'elle nous montre ces hauts murs en béton verticaux sur lesquels ruisselle une végétation assez généreuse. Un schéma de couleurs qui nous montre que Miss avait une forte... Comme on l'a vu avec les perspectives de la maison de campagne en béton, une forte inclinaison vers la couleur que les documents conservés ne permettent pas toujours d'apprécier. Je rapprocherai volontiers cette perspective de celle malheureusement en noir et blanc de la maison Hollyhock de Frank Lloyd Wright à Los Angeles qui est publiée au même moment, un peu auparavant, dans un des numéros que la revue néerlandaise Bendinghan consacre depuis 1921 à l'œuvre de Miss en Californie. Donc à l'œuvre de Wright en Californie, Miss redécouvre donc l'œuvre de Wright, non plus les premières maisons, les maisons sur la prairie dont j'ai parlé déjà, mais ils découvrent les développements ultérieurs de l'œuvre de Wright et notamment cette relation des volumes cubiques avec la végétation, cette hiérarchie entre les éléments verticaux et ceux qui se prononcent sur le terrain qui clairement l'inspire pour cette maison éliate. Je parlerai ici petit excursus, petite diversion, je parlerai en quelques mots de certaines des directions importantes de l'architecture allemande en n'insistant pas outre mesure, en n'insistant pas de manière excessive sur le Bauhaus. Le Bauhaus c'est en général la seule institution, je ne dirais pas la seule écriture parce qu'on ne peut pas résumer le Bauhaus une seule écriture qui retient l'attention notamment en Allemagne à cause du pouvoir de propagande qu'a exercé Walter Graupius en matière de propagande, mais l'architecture allemande des années 1920 a bien d'autres orientations. Et il est intéressant de voir ici l'œuvre de certains des membres du Ring dont certains des architectes regroupés autour de Mies ou des architectes avec qui Mies a un rapport donc avec qui il a un rapport non pas de complicité mais en tout cas un rapport d'alliance en matière de politique culturelle. L'un d'entre eux c'est Hans Polzig qui enseignait à Breslau qui vient enseigner à Berlin à l'université technique qui avait été le concurrent de Mies on s'en souvient avec lors du concours de la Friedrichstrasse en 1921 avec ce projet très sombre Polzig s'est fait connaître avec quelques réalisations remarquables notamment cette salle de spectacle pour Max Reinhardt extraordinaire grotte à Stalactite qui est un des intérieurs les plus étonnants du Berlin des années 20 mais cet expressionnisme qui s'exprime dans les projets et dans les réalisations de Polzig a aussi des polarités extérieures à Berlin éloignées de Berlin et je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit ce qui se trame et ce qui se construit par exemple dans le nord de l'Allemagne à Hambourg le Kielehaus le grand immeuble de bureau de Fritz Höger avec cet angle spectaculaire montre comment le capitalisme du nord de l'Allemagne s'accommode de forme nouvelle abandonne les bâtiments en forme de palais pour imaginer des vaisseaux de briques sombres et dynamiques Höger travaille à Hambourg à Brême c'est Bernard Hötger qui révisent qui revient sur l'architecture médiévale et ces édifices verticaux et qui les révisent qui les réinterprètent avec des formes nouvelles notamment cette forme cylindrique et cette coupole que vous voyez à droite à Berlin le thème de la brique que l'on va voir apparaître dans l'oeuvre de Miss on l'avait déjà vu par exemple dans la maison Mosler on va le voir conjugué à les formes modernes le thème de la brique fait venir à l'esprit la manière dont Bruno Taute l'utilise dans un ensemble d'habitations tout à fait remarquable au Schiller Park à Berlin qui est un des premiers projets avec lesquels il répond au programme social de la municipalité de Berlin Taute est aussi je l'ai dit un des signataires du ring mais la figure principale à l'intérieur du ring est sans doute celle d'Eric Mendelssohn qui travaille à Berlin qui a notamment des contacts très étroits avec l'intelligentsia et la bourgeoisie juive donc ici la surélévation de l'immeuble du Berlin Tageblatt de Rudolf Mosse éditeur extrêmement influent vous voyez à gauche donc le bâtiment originel et ici la reconstruction récente vous voyez que c'est sur un bâtiment avec une façade ordonnancée en pierre que Mendelssohn vient en quelque sorte projeter cette nouvelle organisation qui souligne les lignes horizontales de l'île haut et non plus l'accumulation verticale des étages donc c'est un immeuble extrêmement frappant dont la reconstruction est assez efficace mais vous voyez qu'au passage le bâtiment éclectique a été victime des bombes Mendelssohn je l'ai déjà montré est l'auteur de la tour d'Einstein qui n'est pas un observatoire à proprement parler mais un laboratoire consacré à l'étude du rayonnement solaire Mendelssohn réalise des ensembles industriels extrêmement puissants dans leur dans leur langage formel ici l'usine de chapeau de Luchenwald au sud-ouest de Berlin dont les séchoirs sont particulièrement frappants ces grands séchoirs qui permettent qui sont fondés sur un principe de circulation de l'air rendu possible par cette forme Mendelssohn est aussi un architecte qui est actif dans la construction de grands magasins qui vont marquer le centre de certaines villes d'Allemagne ici à Chemnitz les magasins Schocken que l'on voit de jour et de nuit donc c'est un langage qui est celui de l'extension horizontale des façades de bâtiments qui deviennent des pivots des articulations urbaines extrêmement spectaculaires c'est le cas pour celui-ci dans lequel l'horizon de la construction navale n'est pas absent enfin à Berlin même cette même vision aérodynamique de l'architecture que Mendelssohn développe des fois dans ses croquis se retrouve à l'extérieur et à l'intérieur du cinéma universum construit sur le couffle Ostendam qui est l'une des expressions de cette campagne très massive de construction de cinéma une pratique très développée dans l'Allemagne de Weimar du côté des amis plus proches de Miss je soulignerai le travail de Hugo Hering dont j'ai déjà parlé Hugo Hering se fait remarquer notamment par la construction de cette ferme dans le nord de l'Allemagne où vous voyez un plan assez organique un plan assez flexible qui n'a que très peu d'orthogonalité et conjugué à l'utilisation des matériaux je dirais traditionnels de l'architecture du nord de l'Allemagne le bois c'est l'embrie de bois extérieur mais aussi le béton armé les chaînages en béton armé c'est donc une architecture qu'il faut regarder en ayant toujours à l'esprit la maison de campagne en briques de Miss et Miss entretiendront un rapport très étroit une correspondance des conversations assez étroites pendant longtemps un autre un autre contact et un ami de Miss qui comme lui vient de la Rénanie et comme lui est de matrice catholique mais contrairement à Miss qui était agnostique lui est un catholique convaincu au moment où les expressionnistes tels que Bruno Tartt Charoun ou les frères Loucardt échangent ce qu'ils appellent les correspondances utopiques de ce qu'ils appellent la chaîne de verre et bien Schwarz quant à lui utilise des thèmes religieux Gloria pour dénommer cette étude utopique dans les années 20 et dans les années 30 il construira plusieurs églises modernes notamment à Cologne où il est installé mais aussi à Aix-la-Chapelle dans la région Schwarz restera pendant très longtemps un interlocuteur de Miss mais ils entreront en conflit j'aurai l'occasion de le souligner dans les années 50 lorsque Schwarz contestera s'opposera à l'héritage du Bauhaus dans la République fédérale d'Allemagne naissante Miss rate une occasion en 1925 et ceci nous montre bien que son engagement institutionnel associatif avait des limites il refuse de devenir architecte en chef de Magdeburg ville située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Berlin Magdeburg où la ville avait été planifiée avait été transformée par Bruno Tart qui pendant plusieurs années avait été l'architecte en chef de la ville l'avait transformée structurellement et avait mis en oeuvre un programme radical de mise en couleur des façades qui a été récemment restaurée donc Miss se refuse à remplacer Bruno Tart pour dira-t-il ne pas être prisonnier des partis politiques alors justement parti politique parlons-en Tart était proche du parti social-démocrate il était même à certains moments proche du KPD du parti communiste ce n'était pas le cas de Miss qui était quant à lui plus proche du parti démocratique du Deutsche Demokratische Partei un parti en général favorable à la culture moderne et notamment à l'architecture moderne mais plus qu'avec les partis ils se rapprochent de certains mouvements culturels de matrice catholique le principal d'entre eux s'appelle Quickborn cela signifie la fontaine de Jouvence dont le théoricien et le prêtre catholique Romano Guardini auteur de ses lettres du lac de Combe dans lesquelles il prône la soumission de la puissance irrésistible de l'industrie donc la soumission de l'industrie moderne européenne et allemande en particulier à la force de l'idéal et cette force de l'idéal pour Guardini qui n'est pas un penseur catholique orthodoxe et ce n'est pas simplement saint Augustin que Mies lira beaucoup c'est aussi Platon et Nietzsche une dimension plus spirituelle pénètre ainsi le discours de Mies et elle se révèle par exemple dans une conférence de 1926 dans laquelle il écrit il déclare l'architecture n'est pas la solution de certains problèmes formels même si ceux-ci en sont une partie intégrante mais elle est toujours je le répète l'accomplissement formel de décision spirituelle l'accomplissement l'accomplissement spatial pardon l'accomplissement spatial de décision spirituelle donc une position qui est une position qui élabore qui développe celle de ces manifestes du début de la décennie Schwarz n'est pas le seul et Guardini pardon n'est pas le seul auteur que Limmis dans cette période il étudie les textes de Schwarz sur la philosophie de la technique mais aussi ceux de Friedrich Dessauer qu'il lit avec attention comme en font preuve comme le démontrent les notes de lecture de la fin des années 20 qu'il consacre à ses ouvrages et qui ont été conservées au Museum of Modern Art donc on trouve aujourd'hui les notes de lecture de Mies qui au moment où il imagine encore peut-être rédiger ce livre dont j'ai parlé il serait intitulé Baukunst c'est un moment où il s'intéresse très précisément donc à la pensée de la technique de Schwarz Seguardini et Dessauer en fait les nouvelles orientations de Mies dans son travail de projet vont se révéler avec la maison Wolf qu'il construit entre 25 et 27 dans la petite ville de Gubin qui s'appelle aujourd'hui Gubin ville polonaise qui se trouve aujourd'hui au droit précisément au droit de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne telle qu'elle a été établie en 1945 lorsque les soviétiques ont redécoupé la limite entre Allemagne et Pologne de manière à compenser la captation l'annexion qu'ils faisaient au même moment des territoires polonais de l'Est donc Gubin se trouve d'ailleurs la maison Wolf que vous voyez ici comme le montre cette petite axonométrie sur le terrain se trouve très précisément sur une parcelle extrêmement étroite et très longue exactement au-dessus de la rivière Neisse qui avec l'odeur forme cette frontière comme chacun le sait cette maison l'industriel Eric Wolf qui était engagé dans le textile en fait Gubin était une ville très active en matière de production textile et notamment et de production de chapeaux Wolf avait été conquis par la visite d'une autre maison que l'on connaît moins bien de Meisse la maison Kempner et il demande donc à Meisse de travailler sur cette parcelle surplombant la vallée un peu à la manière finalement de la maison de la maison Rille de sa première maison mais on voit bien que le langage de Meisse a radicalement changé d'une part et c'est un des aspects intéressants de cette maison elle semble être en quelque sorte comme le dit Frank Lloyd Wright de son côté elle semble être générée être produite par le site par les murs de soutènement en moins long qu'elle finit par compléter utilisant la brique visible ici c'est l'aspect moins spectaculaire de la maison depuis la rue cette maison elle est évidemment bien plus intéressante bien plus complexe du côté de la pente du côté du jardin que du côté de la rue où elle est en quelque sorte assez hostile elle se ferme par des murs assez peu percés en revanche elle s'ouvre sur ce jardin très minéral donc j'ai parlé du jardin architectonique à propos de la maison Rille ici le rapport entre le jardin et la maison est bien plus étroit puisque c'est une même entité habillée de briques dont la structure de base est en bétoie armée mais c'est une même entité comme on voit ici on voit ici ce porte-à-faux et cette poutre en bétoie armée donc c'est la même entité matérielle qui est à la fois ouverte qui est la plateforme de la partie minérale du jardin et qui est en même temps la maison elle-même si on regarde le plan de cette le plan de cette maison on y retrouve l'aspect je dirais tentaculaire proliférant des plans comme celui de la maison de campagne en béton et surtout de la maison de campagne en briques on voit que comme la maison de campagne en briques ici il y a une très grande fluidité entre les pièces très grande fluidité il n'y a pas d'enfilade commandant de pièces en enfilade mais une fluidité de la circulation notamment au niveau du rez-de-chaussée avec cette pièce principale cette hale principale le séjour la salle à manger ouvrant et toutes ces pièces ouvrant sur la terrasse et ici le bloc salle à manger cuisine la chambre la chambre principale se trouve dans comme vous le voyez ici dans l'angle avec une alcôve en briques se projetant vers l'extérieur voilà je pense la seule la seule photographie de l'intérieur qui est survécue dans laquelle on retrouve le mobilier un mobilier très semblable table et chaise à ce que Miss avait conçu pour son usage à Berlin donc la maison très spectaculaire au-dessus de la porte comme on l'a vu ici devient une sorte d'icône locale pour reprendre le terme qui a proposé Barry Bagdoll elle montre aussi cette maison comment Miss déploie une espèce de désir de maîtrise complète de l'espace extérieur de l'espace de la terrasse jardin qui est bien plus déterminé que ce qu'il avait fait auparavant on le voit encore mieux lorsque l'on voit depuis la maison le jardin lui-même ce jardin est corseté peut-être un des précédents ou un des termes de référence pour Miss est-il le jardin de la villa de Noaï de Maleste-Evans par Guevré-Quian qui avait été réalisé en 23-24 et donc il avait sans doute vu les publications donc il y a peut-être quelques sources exotiques à cette démarche Miss va utiliser la brique une brique plus industrielle plus rugueuse encore dans un projet très important qu'il réalise à Berlin en 1926 ce projet c'est celui d'un monument à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont deux leaders de la gauche sociale-démocrate allemande qui était pacifiste pendant la guerre qui s'était opposé à l'union sacrée dans laquelle avait sombré le parti social-démocrate et qui au moment de la révolution de novembre 1918 à Berlin vont être à l'origine de 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 l'apparition d'une alternative radicale d'une alternative alignée sur les bolcheviques et placée à l'enseigne du spartakisme ils seront exécutés par les forces de la réaction armée et le parti communiste allemand le KPD décidera de leur ériger un mausolée à Berlin alors l'histoire de ce bâtiment est intéressante car la commande était tout sauf évidente mise jusque là s'était manifestée fort peu dans le champ explicitement politique comme je l'ai dit il était actif sur le front associatif mais il n'était pas véritablement aligné politiquement il était plutôt de centre gauche dirait-on aujourd'hui c'est en fait par l'entremise d'un personnage extrêmement intéressant du nom de Rudolf d'Edward Fuchs qu'il va se trouver engagé dans l'opération au passage je souligne qu'il y avait des précédents d'autres monuments avaient célébré les victimes de la violence de droite par exemple ce monument érigé par Walter Gropius à Weimar pour commémorer le putsch de Cap de 1920 lors duquel beaucoup de plusieurs militants avaient été tués c'est un un monument intéressant il sera détruit par les nazis dans les années 30 et il a été reconstruit de façon assez fidèle à l'original c'est un un monument de béton armé vous le voyez ici qui est une sorte d'éclair inversé au lieu de frapper le sol cet éclair qui trouve son origine dans le volume dans le volume horizontal cet éclair se dresse vers le ciel au lieu d'en descendre donc c'était certainement un des monuments que tout le monde avait à l'esprit à propos au moment où la réflexion sur le monument à Leuknecht et à Luxembourg commençait en fait le l'origine de la commande se trouve dans la villa physiquement dans la villa Perls dont j'ai parlé dans le premier cours cette villa de Hugo Perls est habitée dans les années 20 par Edward Fuchs personnage extrêmement intéressant un ancien typographe devenu administrateur du quotidien social-démocrate de Forverts Fuchs mais plutôt engagé dans la gauche social-démocrate Fuchs était un intellectuel qui avait publié plusieurs ouvrages d'histoire de la culture notamment d'histoire des mœurs sexuelles et qui était lui-même un collectionneur assez actif il possède une très grande collection de gravures parmi lesquelles 6000 lithographies de Daumier et il commandera d'ailleurs à Miss ce que vous voyez ici c'est-à-dire une extension à rez-de-chaussée de la villa de la villa Perls que vous voyez à l'arrière-plan pour abriter sa collection mais il restera il restait en contact avec Perls et c'est Perls qui rapporte les conditions de la commande du mausolée par le parti communiste allemand mais Perls rapporte aussi c'est intéressant malgré tout que Miss avait rencontré Liebknecht avant 14 dans sa maison et qu'il lui avait promis qu'il lui avait promis qu'il avait promis à Miss avant 14 qu'il lui donnerait des commandes après l'éventuelle victoire des socialistes donc j'évoque cette anecdote dont Perls fait état dans ses mémoires pour montrer qu'au fond Miss au-delà au-delà je dirais de la dimension proprement politique de ce mémorial de ce monument avait sans doute un lien affectif avec Liebknecht qu'il entendait perpétuer en tout cas il il est consulté par le par les dirigeants communistes et il raconte dans ses racontera plus tard dans un entretien qu'il fut horrifié par le monument officiel à Cologne envisagé par le parti qu'il considéra comme étant digne d'un banquier mais pas de deux révolutionnaires et il raconte avoir dit à Fuchs que si on lui demandait son avis il dirait que dans la mesure où Liebknecht et Luxembourg ont été fusillés contre un mur je construirais un mur en brique et en fait ce qui ce qui l'utilise comme source c'est un monument que l'on connaissait bien au delà de Paris à ce moment là c'est le monument de Moreau-Vautier aux morts de la commune qui se trouve en contrebas du cimetière du Père-Lachaise à Paris ce monument dans lequel on voit les victimes les victimes émerger se détacher du mur derrière elle monument en pierre Rugenberg l'assistant de Miss dont j'ai déjà parlé affirme quant à lui qu'il pensait que Miss pensait aussi à un ensemble de blocs de basalte mais dans le discours dans la discussion avec Wilhelm Pique qui est le dirigeant avec qui Miss est en contact ce mur apparaît apparaît comme vraiment ce mur du Père-Lachaise comme vraiment une source tout à fait tout à fait utile tout à fait pertinente Fuchs parvient donc à lui obtenir la commande qu'il réalise en quelques semaines voilà donc le plan de permis de construire qui nous montre l'idée de ce monument ce monument est un mur épais mais un mur qui a aussi on le voit déjà sur cette coupe très sommaire un mur qui a un relief assez complexe placé au milieu d'un carré dans ce cimetière de sorte à pouvoir servir aux commémorations en effet ce monument n'est pas qu'une stèle c'est une sorte de grande stèle mais c'est surtout c'est aussi une tribune c'est donc un monument dynamique si je puis dire sur lequel Miss travaille avec initialement l'idée d'y poser l'inscription « Ich war, ich bin, ich werde sein, j'étais, je suis, je serais » extraite du dernier article publié par Rosa Luxemburg donc c'est un énoncé qui est très populaire dans la gauche allemande de l'époque le monument est réalisé avec des briques autour d'un noyau de béton ce qui permet à ces briques d'être en porte-à-faux de chaque côté de ne pas être simplement je dirais posées selon un principe de gravité ces briques sont des briques industrielles des briques flammées très dures et on voit comment Miss les travails l'appareillage n'est pas laissé au hasard on voit notamment que la plupart des assises sont des assises de ce que l'on nomme des panneresses c'est-à-dire des briques posées en laissant leur face longue et étroite visible et que les linteaux ici et là sont appareillés par des boutisses c'est-à-dire des briques qui laissent apparaître leur face la plus petite la plus étroite et la plus courte donc il y a un travail expressif que l'on perçoit bien dans cette image noir et blanc il n'y en a pas d'autre du bâtiment on voit aussi l'idée d'une tribune sur laquelle on peut monter dans la partie basse et dans la partie haute comme on va le voir on y voit aussi cette grande étoile faite en acier par le sculpteur Herbert Garbe initialement cette étoile cette faucille et ce marteau sont donc commandés à un industriel rénant comme groupe qui refuse de les réaliser et elles seront fabriquées ces pièces seront fabriquées ailleurs donc cette tribune d'une quinzaine de mètres de long va devenir je dirais le théâtre sur la scène pour les manifestations politiques nombreuses on voit ici comment elle ne cesse d'être utilisée pour les réunions politiques du KPD au cours des années 20 voilà un exemple en voici un autre une page de l'arbeiter illustriert qui nous montre ce bâtiment activé je dirais ce monument activé par la présence des bannières des organisations de gauche et célébré par cette inscription cette citation de Karl Liebknecht il se trouve que j'ai trouvé oui Miss dira à propos de ce bâtiment bien plus tard 40 ans plus tard en 1969 il se définit alors c'est tout à fait intéressant alors qu'il est aux Etats-Unis depuis 30 ans comme un révolutionnaire rénant est-ce l'effet des révolutions de 68 je ne sais pas s'il en avait eu la notion en tout cas il se déclare révolutionnaire rénant et il il écrit il déclare plutôt j'ai construit ce monument dans une forme carrée la clarté et la vérité devait se rejoindre contre le brouillard qui s'était levé et qui tuait les espoirs espoirs comme nous le percevions justement à l'époque d'une république allemande durable donc rétrospectivement Miss aura une position ambigüe vis-à-vis de ce bâtiment en 1969 il l'assume pleinement au début des années 50 lorsque le mccartisme était dominant il tentait de faire apparaître sa commande comme totalement fortuite il est intéressant de voir ce bâtiment apparaître sur ce format de chanson donc cette partition d'une chanson assez importante de la toute la mouvance socialiste la marche funèbre et vous voyez qu'il est placé de façon tout à fait symptomatique entre le monument du père Lachaise dont j'ai parlé et le mausolée de Lénine à Moscou Miss au milieu le monument de Friedrichsfelde du cimetière où il sera évidemment détruit par les nazis en 1935 les organisations de gauche de Berlin-Ouest tentèrent à plusieurs reprises de le reconstruire mais cela ne se fit jamais peut-être un jour cela redeviendra d'actualité Miss je l'ai dit est donc pas directement affilié à gauche mais il est malgré tout membre de l'association des amis de la Russie Nouvelle qui publie cette feuille d'Astnoe Rusland comme par exemple Bruno Tart et Mendelssohn donc il a malgré tout dans cette phase je dirais un certain penchant vers la gauche allemande cela ne l'empêche pas évidemment de travailler pour des industriels qui ont des orientations totalement différentes Hermann Lange et Joseph Esters Lange est un industriel extrêmement actif engagé dans les organisations du patronat allemand engagé dans le Werkbund c'est à Lange on le verra dans le quatrième cours que mise de bras la commande du pavillon de Barcelone en 1929 Lange est un client qu'il connaît donc il fait la connaissance au travers de son ami Lili Reich de l'ami de Miss Lili Reich après qu'il ait tenté Lange de commander sa maison à Théo van Duisburg et à d'autres à d'autres figures de l'architecture moderne Lange après cette maison continuera on le verra à soutenir pendant une dizaine d'années l'activité de Miss Esters est tous les deux Lange et Esters sont engagés dans l'industrie textile et notamment dans l'industrie de la soie et sont des collectionneurs Lange était un collectionneur très important d'art moderne il avait près de 300 peintures dans sa collection alors ces deux maisons voici Lili Reich donc partenaire en matière de l'architecture et notamment d'architecture intérieure de Miss van Duisburg entre je dirais 27 et le départ de Miss pour les Etats-Unis en 1938 donc pendant une dizaine partenaire aussi sur le plan affectif Lili aura un rôle très important dans la sauvegarde de l'héritage de Miss elle parviendra à sauver ses archives à la fin des années 30 alors Créfeld est une ville industrielle de la Rour très active dans le domaine du textile et vous voyez dans ce quartier dans ce quartier résidentiel les deux maisons presque jumelles les deux maisons adjacentes en tout cas de Esters ici qui est Langet et leurs voisines que j'ai photographiées voici donc ce que se faisaient construire les industriels de Créfeld jusque là sur la même Wilhelmshof allée où se trouvent les deux maisons de Miss donc c'était le langage dominant on y voit déjà l'utilisation de la brique mais cette brique est utilisée de manière très conservatrice associée à des maçonneries de pierre ce n'est pas du tout le parti que prendra Miss ces maisons d'ailleurs ressemblent assez à la maison Mosler ou aux maisons plus traditionnelles que Miss avait construites jusqu'au début des années 20 mais désormais les choses sont différentes nous voyons ici sur la vue satellite récente que ce sont des maisons sans toit que ce sont des maisons qui se déploient bien plus de façon plus horizontale sur le terrain et qui sont tendues entre la rue donc et le jardin avec deux visages complètement différents Miss est ici au travail sur la maison Esther c'est une image très intéressante qui nous montre quelle technique graphique il utilise sur ce rouleau de calme donc un fusain pour dessiner les murs épais de la maison ceci peut nous faire penser aux murs sans pour autant définir des pièces fermées c'est ce type de dessin qui avait conduit à la maison de campagne en briques les premières esquisses sont des esquisses dans lesquelles voici un autre Miss à l'oeuvre sur une perspective les premières perspectives de cette maison qui sera réalisée en briques sont avec une sature d'acier les premières perspectives sont opaques et du côté de la rue c'est ce que vous voyez ici donc la même façade esquissée par Miss elles sont totalement vitrée du côté du jardin et donc Miss indique dans ses réminiscences sur ce projet avoir tenté d'utiliser largement la vitre les vitrages du sol au plafond mais il indique que les clients n'aimaient pas ça et donc qu'ils renonça à cette idée en revanche ce que l'on voit fort clairement ici c'est cette extension horizontale des maisons vers les extrémités du terrain le système des emarchements et des plateformes dont j'ai déjà souligné l'importance il est évident dans mon esprit que le rapport avec Frank Lloyd Wright est aussi très présent ici j'ai en tout cas à l'esprit la maison Robbie de Chicago qui était une maison que Miss connaissait très bien des publications allemandes des années 1910-1911 cette maison qui s'étire à l'infini le long de sa parcelle à Chicago le travail c'est ce que fera ce que proposera dans une large mesure mais évidemment avec des techniques constructives et d'esthétiques différentes la maison Sder c'est sa voisine voici les deux plans de ces maisons qui se ressemblent fort on voit bien que ce sont deux variations sur un même thème le bloc les blocs de la cuisine et de l'office sont presque semblables la continuité des pièces notamment que distribue ce grand vestibule dit en allemand dans les deux cas est proche donc une distribution angulaire ici une perception indirecte de la lumière venant du terrain vous voyez l'orientation de ces maisons le nord est ici donc elles sont orientées vers le sud-ouest c'est une lumière du soir et vous voyez que la maison la capte les deux maisons les capte selon deux orientations et que cette lumière est à peine perceptible depuis la ville lorsque l'on entre il y a donc un parcours de découverte de l'intérieur vers l'extérieur lorsque l'on entre dans les deux maisons parlons un peu de la maison esther c'est de son plan donc la dîle dont je viens de parler ici la chambre des enfants la salle à manger articulée évidemment à la cuisine les pièces de séjour des parents et les chambres seront au-dessus je rappelle à votre souvenir le projet de la maison de campagne en briques avec la même idée finalement ces mêmes perspectives en diagonale qui font que les ouvertures finalement génèrent une lumière qui est à la fois captée directement et captée de façon plus lointaine en oblique toujours l'idée de Wright une autre maison qui est une maison théorique du début du XXe siècle que Miss avait totalement à l'esprit en travaillant sur ce bâtiment voici l'intérieur du rez-de-chaussée de la dîle de la maison esther ce qui nous montre cette cette ouverture du côté de la rue puis le développement la lumière que l'on perçoit depuis les pièces situées sur le jardin peu d'images ont été conservées de ces inférieurs on voit qu'ils rassemblent à la fois dans le cas des Alters qui étaient plus conservateurs que les Linguets ils conservent les matériaux les mobiliers traditionnels allemands des familles bourgeoises mais aussi des mobiliers comme ceux que l'on a vu apparaître dans l'intérieur de Miss lui-même voici l'aspect actuel de ces deux maisons qui sont devenues depuis les années 50 une filiale du musée d'art de Creffeld et qui sont en très bon état on voit ici à la fois les traces l'indices l'indices de la face à l'enrique et ces encadrements de bois clair qui rythment les pièces et qui nous rappellent la qualité du travail de Miss sur la même mise donc je passe assez vite ici l'escalier nous conduit en haut où un long couloir distribue les chambres et le bloc des salles de bain voici la vue vers l'extérieur depuis l'étage et la salle de bain non restaurée telle qu'elle était il y a une quinzaine d'années très important dans ces deux maisons le travail de la brique ce sont des briques dites de Bockhorn qui sont des briques partiellement vitrifiées donc tout à fait tout à fait dures et que Miss dessine de manière extrêmement précise il fait des dessins de chaque façade ou un vingtième ce qui est quand même très précis tout en réfléchissant par ailleurs vous le voyez dans la marge de ce dessin au mobilier et il donne des indications très précises sur le placement de ces briques comme vous le voyez ici donc le placement des briques qui sont ici des bouts des bouts des pannresses ainsi que je l'ai dit vous voyez ici des pannresses des briques longues montrant leur côté long et ici des boutisses au droit du linteau évidemment ces briques ne sont pas porteuses ces deux maisons sont des maisons dont la structure est une structure métallique mais cette structure métallique reste cachée c'est un caractère important de ces maisons qui les distingue de celles qui vont suivre la structure métallique est cachée elle est habillée à l'extérieur de briques et à l'intérieur par les parois que j'ai vu la même solution se répercute à la maison Hermann Lange qui est plutôt plus grande vous la voyez en 30 et il y a une quinzaine d'années elle a fort peu changé voici la façade sur la rue à droite et la façade perpendiculaire sur les pièces de service qui sont traitées de manière tout à fait digne et voici la vue depuis le jardin qui nous montre les effets tout à fait comparables à ceux de la villa estherse le plan lui aussi et que l'on a vu tout à l'heure dans une version récente redessinée est un plan du même ordre dans lequel à nouveau le travail sur l'utilisation de ces pièces angulaires est orienté vers le soleil du soir est assez remarquable voici l'intérieur du vestibule de la ville de cette maison qui est plus grand ce vestibule est plus grand que celui des esters et comme vous voyez ici constellé par des oeuvres d'art plus puissantes la salle à manger avec le mobilier que nous avons déjà vu chez Nice à Berlin une pièce dans laquelle on trouve d'autres meubles de Nice et notamment un pouf qui est aujourd'hui produit industriellement qui est aujourd'hui reproduit et on voit bien l'attention de Nice au déploiement horizontal du mobilier intégré aujourd'hui cette maison comme celle d'à côté et le théâtre d'exposition temporaire elle a été très importante dans la chronique de l'art moderne dans l'Allemagne de l'après-guerre voilà l'extérieur de la maison avec toujours le même jeu un jeu comparable sur finalement des matériaux qui sont des matériaux proprement industriels je crois qu'il y a une espèce de je ne sais pas si c'est un certain sadisme de la part de Nice une volonté délibérée de rapprocher ces maisons de très 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 cossues ces maisons aux espaces très généreux du langage de l'industrie qui fournit les ressources permettant à ces deux familles de les construire une volonté de ne pas travestir je dirais cette dimension matérielle de la culture industrielle de la roure les dessins de détails sont extrêmement soignés mais il se travaille de façon remarquablement précise à l'étude des maçonneries à l'étude des départements à l'étude de l'étanchéité ce qui explique que ces maisons a bien survécu voici le plan de l'étage de la maison larguet qui a moins de chambres et dans lesquelles les chambres sont cette fois-ci intégrées plus étroitement avec les salles de bain et nous retrouvons sur la façade le travail sur ces stores coulissants et à enrouleurs le même jeu sur le même motif de briques que celui de la maison Esters le travail ici sur cette coupe nous permet de montrer comment tous ces systèmes sont intégrés le saturne métallique avec ses contre-mantements le parement de briques à l'extérieur le toit très légèrement en pente mais de manière imperceptible à l'extérieur car cela aurait gravement affecté la vision géométrique de l'ensemble et nous voyons aussi dans la coupe les enrouleurs des stores à l'intérieur des linteaux métalliques ce que l'on voit plus précisément ici dans ce dessin le parement en briques avec la poutre en I qui forme le linteau lui-même et ici le mécanisme du store donc c'est un travail qui entre dans un détail tout à fait précis et qui fait penser à ce projet de Berlaret pour le pour le château de Chasse in Tubertus ce projet pour les Kröner-Mühleurs pourquoi parce que dans ce bâtiment Berlaret avait déjà utilisé de grands verres coulissants verticalement et ce sont ces grands verres coulissants que Miss utilisera aussi pour le rez-de-chaussée de la maison ici donc il y a un point de contact tout à fait tout à fait précis entre l'architecture de Berlaret ici et ses maisons pour les langues et j'en termine une dernière remarque ces maisons seront assez favorablement commentées par la presse et je citerai simplement un bref extrait d'un article de mes homonymes le critique Walter Cohen qui écrit à propos de cette maison en 1931 que cette maison tranche avec l'hostilité aux tableaux aux peintures de l'architecture des habitations récentes donc il est intéressant de voir ici des maisons qui ont un langage industriel à l'extérieur et qui à l'intérieur sont accueillantes à l'art moderne côté industrie Miss réalise un troisième projet très particulier pour l'entreprise de Lang les fabriques de soies unifiées donc il construit une usine vous voyez ici qu'elle comprend à la fois des ateliers éclairés avec ses derrière et un bloc ici qui est un bloc des ateliers qui reproduisent les ateliers traditionnels mais avec un langage bien plus bien plus moderne un bloc qui comprend ici des pièces superposées des bureaux c'est la première tranche construite au début des années 30 ensuite il ajoutera deux étages à ce bâtiment qui est malgré tout un des plus grands bâtiments par son volume qu'il lui appartient de réaliser en Allemagne autour d'un programme particulièrement clair de production industrielle voici l'image de cette usine aujourd'hui on voit notamment le bâtiment le bâtiment vertical ici des extensions plus le bâtiment avec l'horloge construit par Nice et quelques extensions plus tardives il est évidemment tentant de rapprocher ce bâtiment du Bauhaus construit par Walter Gropius à Dessau et donc de voir comment avec ce bâtiment Nice en quelque sorte à deux années de distance seront de manière très très délibérée avec le monde de l'architecture en briques qu'il avait déployé dans la seconde moitié des années 20 ce bâtiment est toujours debout aujourd'hui et ses détails sont en bon état il témoigne en tout cas de de cette exception dans la dans la vie professionnelle de Nice qui est la rencontre avec des des industriels prêts prêts à construire ces idées à la fois dans la sphère domestique et dans la sphère industrielle merci de la sphère de la sphère Merci.